Madame Akela Chergou, bonjour. Oui, bonjour. C'est la deuxième session de la rentrée de la formation professionnelle. Ils sont près de 170 000 à rejoindre les centres d'apprentissage. La formation qualifiante, c'est le visa pour accéder au marché de l'emploi. Tout à fait. La formation qualifiante, mais la formation diplômante également. Donc une qualification professionnelle, je dirais, pour justement permettre aux jeunes de maîtriser un métier et d'accéder à un emploi. Mais pas seulement, c'est également permettre aux jeunes de créer une entreprise. Nous formons pour l'emploi, mais nous formons également pour la création d'entreprises. Et l'Algérie a besoin qu'on booste justement la création d'entreprises. Alors vous parlez d'adaptation au marché de l'emploi. Y a-t-il une révision régulière de la nomenclature des formations ? Absolument. La nomenclature est ouverte. Elle est dynamique. Elle est en développement. Et les besoins qui sont exprimés par nos partenaires, notamment dans le cadre du développement du partenariat, sont pris en considération. Il y a tout le temps des filières nouvelles, des options nouvelles dans certaines filières, des niveaux de qualification. Également nouveaux qui sont intégrés et parfois même des branches d'activité nouvelles qu'on intègre selon les besoins qui sont exprimés. Et d'ailleurs, nous avons tout un programme d'action envers nos partenaires, les différents secteurs économiques, je dirais socio-économiques, qui travaillent avec nous pour identifier les besoins, pour revisiter avec nous la nomenclature, les programmes de formation. Nous avons cette spécificité qui caractérise notre secteur, qui fait que nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur économique. Nous avons un système ouvert sur l'environnement et de l'amant à l'aval, le partenaire et le professionnel sont toujours présents avec nous. Et notamment dans les programmes de formation à travers des groupes de travail mixtes au niveau du réseau d'ingénierie de formation. Alors, c'est une nomenclature ouverte, dynamique, c'est ce que vous dites à l'instant. Mais combien de formations contiennent-elles les branches nouvelles, par exemple, pour avoir un indicateur, pour comprendre ce que vous déclarez à l'instant ? Madame Chergouf. Voilà, dans la nomenclature elle-même, qui est en développement à l'heure actuelle, elle a 22 branches. Elle a plus de 440 spécialités avec plusieurs niveaux de qualification. Parmi les nouvelles branches, je citerai par exemple les mines et carrières, que nous avons développées avec le secteur de l'industrie et des mines. Nous avons d'ailleurs, pour la rentrée de février, une nouvelle spécialité dans la géologie. Et il y a un nouveau cursus de technicien supérieur que nous avons ouvert en relation avec ce secteur-là. Mais nous avons également, avec d'autres secteurs, des nouvelles spécialités qui sont introduites. C'est par exemple l'efficacité énergétique que nous sommes en train de développer. Mais nous revisitons également les programmes de la maintenance industrielle. Nous avons, dans les domaines qui sont surtout prioritaires et stratégiques pour l'Algérie, travaillé sur les métiers du BTP, sur les métiers de l'agriculture, sur les métiers du tourisme et de l'hôtellerie. Et également les métiers d'éthique parce qu'il y a un besoin nouveau, il y a un besoin important dans le développement des nouvelles technologies. Donc c'est autant de domaines, si vous voulez, qui font l'objet de filières nouvelles, de spécialités nouvelles. Et parfois, c'est des options dans une spécialité. Par exemple l'éthique, je peux vous donner tout ce qui est téléphonie, tout ce qui est installation, la téléphonie, réparation des téléphones fixes et mobiles et autres spécialités que nous développons. Alors les énergies renouvelables décrétées priorité nationale par le chef Télétat. Allez-vous vous adapter justement à cette nouvelle filière puisque vous accompagnez la dynamique économique aujourd'hui ? Absolument. Nous avons dans ce domaine-là des spécialités qui sont installation de panneaux solaires, photovoltaïques et également thermiques. Donc nous avons d'ailleurs pour la rentrée sept huilayas, mais nous sommes en train d'élargir cette formation qui offre ces spécialités. Nous avons Laroua, Tindouf, Gardaya, Béchard, nous avons aussi Ouargla, Borge-Bohararij. Nous sommes en train de développer. Notre objectif, c'est d'adapter l'offre au niveau local. Mais pourquoi vous avez choisi particulièrement ces huilayas ? Parce que c'est là où il y a l'activité, c'est ce que j'essayais de vous expliquer. Les fermes éoliennes. Voilà, tout à fait. La demande d'activité, l'offre de formation doit correspondre, doit être en adéquation avec la demande d'activité. Donc là où il y a une industrie, là où il y a une activité, là où il y a des projets de développement, on développe ces formations-là. D'ailleurs, nous avons une commission de partenariat au niveau de chaque huilaya, qui est placée sous l'égide de M. Loali, qui définit la carte. Ça veut dire que les besoins sont identifiés, le plan de formation est examiné en commission et on essaie d'adapter donc cette offre-là par rapport aux besoins. Et encore une fois, ce n'est pas que l'emploi, c'est aussi la création d'entreprises. J'insiste parce que c'est très important pour le développement de l'activité économique. Mais est-ce qu'on peut considérer que les sortes de formation s'adaptent aux nouvelles techniques de formation ? Si on prend en considération, par exemple, les besoins exprimés dans le secteur de l'agriculture, dans le bâtiment, par exemple, aussi dans l'hydraulique, pour la réalisation des travaux publics dans les routes, etc. Est-ce qu'on tient compte des nouvelles technologies pour réduire la pénibilité ? On dit que les jeunes ne veulent pas intégrer ces domaines par rapport à la pénibilité. Mais avec la science, aujourd'hui, on réduit cette pénibilité. Les jeunes s'adaptent aux technologies, donc ils peuvent s'adapter aux nouvelles techniques. Tout à fait, puisque dans nos programmes de formation, encore une fois, j'insiste sur l'implication des professionnels, on travaille ensemble à moderniser également les métiers. Parce que quand vous donnez une qualification professionnelle, si elle ne correspond pas à ce qui est exigé dans le monde du travail, vous êtes en déphasage. Donc nous travaillons toujours pour l'adaptation de ces programmes. Et un phénomène, d'ailleurs, dans certains secteurs comme l'agriculture et le bâtiment, les jeunes parfois boudent certains métiers, pas tous, certains métiers comme la maçonnerie ou l'agriculteur, à cause de peut-être une idée fausse d'environnement, du poste de travail qui est pénible ou qui n'est pas modernisé. Donc nous travaillons ensemble, on travaille ensemble avec les secteurs pour valoriser ces métiers, pour montrer justement le nouveau visage, je dirais, de l'organisation de l'emploi, avec toute la mécanisation, l'industrialisation, y compris dans les métiers du bâtiment. Nous avons organisé dernièrement une journée d'études sur les métiers du bâtiment, où on a communiqué justement sur cette nouvelle organisation du travail qui fait que les métiers sont moins pénibles et sont plus valorissants. Je ne dirais pas qu'ils sont tous en col blanc, mais en tout cas, c'est des métiers qui sont attractifs et qui sont bien rémunérés. Il y a juste une image, je dirais, une représentation sociale, encore des huettes, sur laquelle il faut travailler, ce que nous faisons ensemble avec nos partenaires, parce que la formation, c'est un facteur d'un certain, mais il y a aussi les autres acteurs qui interviennent et qui font que les jeunes vont ou ne vont pas vers ces métiers-là. En tout cas, rien que pour l'offre de février, alors que c'est une rentrée, je dirais, additionnelle, on a 5000 postes de maçonnerie, rien que pour les maçons. Par rapport au fait qu'on nous dise qu'il n'y a pas beaucoup de qualifications dans ces métiers-là, et pour à peu près 25 000 à 30 000 offres de formation dans le BTP en général. Mais pour changer cette image, au lieu d'organiser des journées d'études, pourquoi ne pas s'adresser directement aux intéressés ? Aller dans les lycées, vers ces jeunes, leur expliquer ce que fait aujourd'hui la formation professionnelle. Nous le faisons également, la journée d'études, c'est un plus. Nous le faisons également parce qu'il y a des commissions mixtes avec le secteur de l'éducation qui prennent en charge les jeunes qui sont déjà, avant même qu'ils sortent, pour leur donner toute l'information sur la base des guides. Nous avons des conseillers à l'orientation et à l'évaluation, ce sont ces conseillers-là, avec les conseillers de l'éducation, qui vont dans les lycées, dans les collèges, pour justement leur expliquer un peu quels sont les métiers porteurs, c'est quoi la formation, il y a des débats qui sont faits avec les jeunes. Bon, nous agissons sur plusieurs créneaux, y compris dans les médias. Donc là, je suis avec vous, c'est aussi un moment de communication et d'information. Nous avons au niveau local, toutes les stations, toutes les radios locales travaillent également à promouvoir et à informer sur les métiers. Nous le faisons ensemble, c'est un travail de collaboration. Je vous ai dit ce qui fait la particularité de notre secteur, c'est qu'on travaille ensemble avec le secteur économique et le secteur social également. Donc c'est cette collaboration qui va permettre justement de donner une autre image de ces métiers-là pour pouvoir venir se former et développer une activité professionnelle. Alors ces questions seront développées dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction. Cinq minutes seront consacrées aux questions des auditeurs qui nous contacteront sur la page Facebook. Madame Arrila Chargou, à tout de suite. D'accord. Alors, Madame Arrila Chargou, la formation professionnelle, c'est près de 700 000 stagiaires à travers tout le territoire national, 1230 centres de formation, 25 000 enseignants, mais est-ce suffisant pour assurer la qualité de l'enseignement aujourd'hui ? Ce n'est pas insuffisant non plus. C'est vrai que la demande augmente, qu'elle se diversifie surtout et que nous avons dans nos programmes d'action pour 2015-2019 axés sur la qualité de la formation en termes d'infrastructures, en termes de couverture, je dirais, du territoire national en établissement. Je pense qu'on est un des secteurs les plus importants, rares. Les pays qui ont investi autant et l'État algérien a pris conscience très tôt de l'importance de la formation de la ressource humaine. Je pense qu'on a le meilleur investissement possible en Algérie parce que c'est celui de la ressource humaine. Il reste bien sûr maintenant à adapter tout ce potentiel-là aux besoins du secteur économique pour que ce soit vraiment un outil d'accompagnement. Et c'est ce sur quoi nous sommes en train de travailler. Donc c'est améliorer la qualité, diversifier l'offre de formation, renforcer encore plus le partenariat, parce que c'est celui-là qui va permettre l'employabilité des jeunes. Très tôt, on identifiait les spécialités qui sont porteuses et qui correspondent aux besoins. On travaille également dans les programmes avec les professionnels, c'est-à-dire que le contenu de formation correspond à ce qu'exige le professionnel en termes de durée de formation, en termes de niveau de qualification. C'est le professionnel qui le dit, que nous ne formons pas pour nous, nous formons pour les secteurs économiques. La même chose également sur un mode que nous privilégions, qui est le mode d'apprentissage, qui permet justement non seulement de former au plus près des exigences et des contraintes des emplois et des besoins aussi de développement de l'activité, mais également de renforcer l'offre de formation. Le potentiel qu'on a, déjà, on l'exploite à plein rendement, puisqu'on a dix dispositifs différents qui prennent en charge toutes les catégories, de la femme au foyer, les cours du soir, la femme rurale, les jeunes qui n'ont pas atteint le niveau de neuvième et qui sortent précocement du système éducatif. Il y a plusieurs dispositifs, en tout cas dix dispositifs en tout. Donc, l'offre de formation par apprentissage va permettre de multiplier justement ce potentiel-là. Pourquoi ? Parce que la formation se déroule à 80% dans l'entreprise sur le poste de travail. Et il n'y a que la formation théorique, technologique qui se déroule à la formation. Donc, en mobilisant tout le potentiel formidable que notre secteur économique nous offre, on pourra renforcer, sans avoir à multiplier les infrastructures. Ça veut dire, c'est les multiplications des budgets, etc. Puisque un de nos objectifs, c'est aussi rationaliser les dépenses et utiliser au mieux ces capacités-là. Mais Mme Chargou, vous insistez énormément sur le partenariat pour l'employabilité des jeunes. Mais pour assurer cette employabilité, il faut une qualité de formation. Certains disent que se former dans les centres de formation professionnelle n'ont pas la qualification nécessaire pour intégrer rapidement le marché de l'emploi. Quel est votre commentaire ? Ça, c'est les gens qui disent ça. Je pense qu'ils ne connaissent pas très bien la réalité de la formation. Mais je dirais aussi autre chose. Nous formons avec les professionnels. On a vu que dans l'ingénierie de formation, c'est le professionnel qui dicte les exigences. Au niveau de la mise en œuvre, les professionnels participent également avec nous. Quand on n'a pas un professionnel qui est trop pointu, nous avons des vacations. Ce sont des professionnels qui viennent enseigner. Et en plus, chacun de nos diplômes intègre un stage pratique en milieu professionnel. En plus des travaux en atelier, ils vont tous en milieu professionnel pendant trois mois. C'est systématique, par exemple. C'est systématique, systématique. Est-ce qu'ils font des formations, c'est-à-dire en milieu d'entreprise, en milieu rural ? Absolument. Et c'est noté et évalué. Ça fait partie du diplôme. D'ailleurs, les professionnels participent aussi à l'évaluation. Bien sûr, jusqu'à technicien supérieur où le stage est de six mois et ils élaborent un projet, un mémoire, qu'ils soutiennent devant un jury. C'est ça qui fait notre force, je dirais, c'est la professionnalisation. Donc tout ça participe justement à améliorer l'employabilité. Et la formation des formateurs, est-ce que c'est un axe aussi important aujourd'hui de la formation ? Mais je voudrais compléter quelque chose. Il faut savoir que le jeune, quand il sort de la formation, il a certaines compétences. Mais il va être plus opérationnel quand il sera sur le poste. C'est en forgeant qu'on devient forgerant. Donc il ne faut pas aussi demander à un jeune qu'il ait la dextérité, qu'il ait le rythme tout de suite. Il y a quand même une période d'adaptation au niveau de tous les postes pour qu'il soit vraiment un professionnel et il va évoluer. Il commence par être indiplômé, de toute façon à tous les niveaux, même au niveau universitaire. Il y a une certaine période, il y a une certaine formation aussi que les entreprises organisent à leur niveau. Notre programme, effectivement, comme vous venez de le dire, s'appuie sur les formateurs. Les formateurs, c'est notre cheville ouvrière et c'est deux qui font la plus-value. Et nous avons justement un programme de formation des formateurs. C'est notre souci permanent. Pour cela, nous avons un réseau d'ingénierie, six instituts régionaux, un institut national qui ont pour mission de former les formateurs. Le formateur, quand il est recruté, il ne va pas directement au poste. Il fait une formation de six mois sur le plan pédagogique et imperfectionnement technique. Et tout au long de sa carrière, comme tous les travailleurs, il suit également une formation continue. Et ce sont ces réseaux-là, plus des stages à l'étranger, des stages en milieu professionnel également, puisque de temps en temps, ils ont besoin de se ressourcer et de s'immerger dans les entreprises par rapport à de nouvelles technologies, de nouveaux équipements. Tout ça est organisé justement par les réseaux et on a un plan de charge très important pour eux. Je vais vous expliquer. Par exemple, pour cette année, nous avons 8000 formateurs qui viennent de terminer leurs stages et qui vont intégrer les sections de formation. Et nous avons 7000 qui sont recrutés pour le budget 2015. Les formateurs, on ne peut pas faire. Donc vous continuez à recruter au niveau de votre département ministériel ? Tout à fait, puisqu'on a des établissements nouveaux. Pour cette rentrée, on a 10 établissements. Je pense que l'État algérien a bien compris que le système éducatif, il fallait le ménager. Et c'est celui-là qui va permettre l'essor économique. Et c'est une décision qui fait qu'on a eu toujours les budgets de fonctionnement justement de nos établissements. Et encore une fois, dans le sens et dans cette approche de rationalisation de dépenses, on fait participer le secteur économique. L'apprentissage, c'est aussi un apport, puisqu'ils prennent en charge les stagiaires, les apprentis chez eux et donnent un pré-salaire. Alors Madame Chargou, pour permettre aux jeunes d'accéder au marché de l'emploi, l'ANEM exige aujourd'hui une qualification. Est-ce que c'est un atout supplémentaire aujourd'hui ? Mais c'est une condition, je dirais, sine qua non. Oui, c'est ça. Sans qualification et à tous les niveaux, on ne peut pas avoir, c'est-à-dire, on peut avoir un emploi, mais on ne peut pas peut-être le préserver et le garder. Donc il est nécessaire d'aller à la formation. Et nous avons, parmi notre offre de formation, une formation à la carte. Pour ceux qui n'auraient pas peut-être une formation, ils peuvent venir se former. Nous avons des conventions, des accords avec les entreprises pour former leurs travailleurs, selon des programmes ciblés à la carte. Par exemple, pour cette offre-là, pour cette rentrée-là, on a 7000 offres de formation à la carte qui sont déjà négociées avec les entreprises, les administrations. Nous avons, tous nos établissements sont ouverts aux travailleurs. Il y a les cours du soir, il y a les formations des femmes au foyer, c'est des adultes, c'est des personnes qui sont chez elles, puis ils ont besoin de travailler ou de développer des activités. On les forme. Et nous avons, justement, dans le cadre du développement des activités, des accords avec l'engin particulièrement, mais l'enseige également, la CNAC, pour accompagner nos diplômés, et ceux qui ont une qualification professionnelle, par les dispositifs d'aide à la création d'activités. Mais est-ce que vous êtes en train d'établir au niveau de votre département ministériel, par exemple, un suivi des jeunes, une fois sortis des centres de formation professionnels ? Est-ce que pour avoir des données chiffrées sur le taux de réussite, le taux d'échec, le taux d'insertion dans le monde du travail ? Le taux de réussite, oui, parce que ça relève de notre secteur. Je peux vous dire que pour l'année 2015, il y a eu 260 000 diplômés, en formation diplômante et en formation qualifiante, parce que nous sommes en train de développer maintenant la formation qualifiante. Ce sont ceux qui trouvent le plus rapidement, ils l'embauchent. En moyenne, c'est trois, quatre mois, maximum six mois, pour pouvoir s'insérer. Et d'ailleurs, il y a un phénomène qui fait que même des bacheliers, des gens qui ont un niveau supérieur, viennent se former à la formation professionnelle, parce que c'est vraiment la clé de l'emploi et de la création d'entreprise. J'insiste aussi sur cet aspect-là. Alors, pratiquement au niveau scolaire, 950 000 élèves quittent annuellement l'école. C'est la déperdition scolaire, c'est des chiffres officiels, communiqués par le secteur, y compris par la ministre de l'Éducation nationale. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que les mentalités sont en train de changer ? La formation professionnelle n'est plus perçue comme étant le réceptacle de l'échec scolaire ? Je crois que ça a vraiment changé, que ce soit chez les jeunes, que ce soit chez les parents. Nous, on reçoit beaucoup de jeunes et de parents. Ils sont très intéressés par la formation. Ils ont compris que ça leur permettait beaucoup d'ouverture de l'emploi et de la création d'entreprises. Nous travaillons avec les opérateurs économiques, notamment dans le cadre, par exemple, des projets de centres d'excellence, à valoriser les métiers et la formation. On ne communique pas en tant que secteur de la formation. On communique avec les responsables des entreprises, notamment les entreprises leaders. Je prends Cossider, je prends Schneider, je prends des entreprises vraiment Algérie Télécom, qui fait que le jeune, il ne voit pas la formation, mais il voit le métier. Il voit l'emploi et il voit le développement d'activités. Et je pense que les mentalités ont vraiment beaucoup changé. Si bien que certains universitaires, le matin, ils sont à l'université, le soir, ils sont en cours du soir pour augmenter ces chances d'insertion professionnelle. Alors, le bac professionnel, une proposition des assises sur l'éducation, est-ce qu'il pourrait encore davantage valoriser le diplôme de la formation professionnelle aujourd'hui ? Est-ce que c'est une nécessité, le bac professionnel ? L'enseignement professionnel... Pourquoi l'enseignement professionnel ? D'ailleurs, même les organisations internationales parlent beaucoup de l'enseignement technique et professionnel. Parce que c'est un cursus qui allie autant l'aspect professionnel que l'aspect technique et technologique. Et c'est vraiment une formation qui est complète, qui est peut-être méconnue parce que c'est un nouveau cursus. Ce n'est pas un ancien cursus qui existe, qu'on est en train de revoir, mais c'est quelque chose de nouveau. C'est normal qu'au départ, il y ait de la réticence du secteur économique, parce qu'ils ne le connaissent pas très bien, des parents ou des jeunes. Mais c'est vraiment une voie de réussite. Et c'est des formations, des qualifications qui vont connaître, qui vont permettre de relever, je dirais, le niveau technologique et de maîtrise des professions des travailleurs. Mais le bac professionnel pourrait encore valoriser davantage la formation aujourd'hui, madame ma chère vous. Il existe ailleurs, dans des pays développés, ils l'ont adopté et ça marche très bien. Ça pourrait très bien marcher en Algérie également, au lieu d'avoir des enfants qui sont dans les rues livrés à eux-mêmes. Écoutez, nous on l'appelle pour l'instant diplôme d'enseignement professionnel, mais le cursus, il est là. Le cursus, il est là. Peut-être qu'il ne connaît pas l'engouement qu'on souhaiterait, mais quand même c'est un nouveau cursus. Il faut lui laisser le temps de se mettre en place. Il y a des commissions qui travaillent d'ailleurs en relation avec les deux autres segments du système éducatif pour le promouvoir. Mais vous savez, il y a un nouveau système, il faut l'évaluer, il faut lui laisser le temps. Puis après, on tire des enseignements, on le fait évaluer vers un sens ou un autre. Mais moi, je crois dans l'enseignement professionnel. On a eu le temps de l'évaluer. C'est depuis 2003. Mais c'est quand même, je dirais, un cursus assez complexe. Et nous sommes sur la bonne voie pour justement le promouvoir et l'ancrer définitivement dans le système éducatif. Alors très rapidement, sur les questions des auditeurs, Mme Chergou, est-ce que le ministère ou la direction de la formation a prévu des différents contrôles au sein des établissements et classes pour garantir la qualité de ces programmes ? Rapidement. Tout à fait, bien sûr. Il y a plusieurs contrôles qui se font en contrôle de la formation, mais en contrôle, ce qu'on appelle les critères de qualification. Le formateur, les équipements, les programmes, les installations. Et nous avons un vaste programme de modernisation de nos équipements qui fait qu'on a parfois des équipements qui rivalisent avec les équipements des entreprises. Certaines entreprises nous disent, nous, on ne peut pas avoir autant d'équipements. Donc ça, c'est des contrôles que nous faisons. Rapidement, Mme Chergou, pour que je puisse poser un maximum de questions. Mais ça, c'est important. Surtout, surtout, le partenariat. Pour nous, c'est un critère de qualité, c'est un critère d'excellence. Si une entreprise, si un centre de formation, pardon, n'est pas en partenariat avec deux ou trois entreprises, ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'ouverture, il n'y a pas d'adaptation. Alors, existe-t-il des ponts entre les centres de formation et les entreprises pour un contrat de travail CDI, contrat de durée indéterminée, dans le bâtiment, par exemple ? C'est un jeune qui vous pose la question, Mme Chergou. On n'a pas, parce que ça ne relève pas directement de notre secteur, c'est le ministère de l'Emploi à travers la NEM, mais dans le cadre de l'apprentissage, l'objectif, c'est d'insérer le maximum. Et heureusement, la plupart des entreprises, elles gardent l'apprenti lorsque, bien sûr, elle a évalué, qu'il correspond à ses besoins et qu'elle évalue positivement. Alors, quels sont les secteurs qui sont disponibles en formation continue ? Et sachez que, pourquoi ne pas, il y a une désinformation flagrante, alors que ça, on n'est pas du tout au courant que cela existe. Ce que vous déclarez, Alesta, et ce matin, Mme Chergou, les jeunes disent ne pas être informés, ne pas être au courant. Voilà, ce n'est pas une désinformation, mais peut-être un manque, une insuffisance d'informations. On communique beaucoup, mais je ne sais pas si culturel, les jeunes aussi, parfois, ne vont pas à l'information. Pourtant, on a investi tous les créneaux. Tout à fait, nous avons un site Internet, Facebook, etc. Je peux vous donner le site MFEP, www.mfp.gov.dz, que les jeunes peuvent consulter. Et d'ailleurs, des inscriptions en ligne se font sur le site Internet. Et peut-être, l'information, on me dit souvent, oui, mais on ne sait pas. Pourtant, on a les radios locales, la télévision, les émissions, les journées portes ouvertes. Mais au niveau de chaque établissement de formation, il y a ce qu'on appelle un bureau d'accueil et d'information, qui est animé par un conseiller. Moi, j'invite les jeunes à aller. Vous savez que la rentrée, c'est aujourd'hui, mais qu'on a aussi... La deuxième rentrée. Oui, c'est une deuxième rentrée parce qu'on a cette souplesse, cette flexibilité qui fait qu'on s'adapte. Il y a celle de septembre et celle de maintenant. Voilà. Mais les portes sont ouvertes jusqu'au 6 mars, puisqu'on a prolongé l'accueil... Le délai d'inscription. Voilà, parce qu'il y a un phénomène qu'on a remarqué, qu'en dernière minute, c'est en dernière minute que les jeunes vont à la formation. Donc, ils peuvent encore aller s'inscrire et se former. Et c'est ouvert jusqu'au 6 mars de cette année, bien sûr. Alors, dernière question, il est grand temps d'apprendre comment pouvoir fabriquer, à titre d'exemple, un moteur Made in Algeria et non pas se contenter uniquement de le démonter pour le réparer. Dans les centres de formation professionnelle, c'est ce que dit cet auditeur. Ben oui, pourquoi pas. Nous, on répond à la demande du secteur économique. Il y a des jeunes qui innovent énormément, ils voudraient peut-être les encourager, les accompagnés. Et dans le domaine de la mécanique, notamment automobile, nous avons développé ce qu'on appelle la mécatronique, parce qu'il y a beaucoup plus d'électronique maintenant dans les voitures que la mécanique traditionnelle. Et nous sommes en train de travailler, notamment à Oran, avec des partenaires qui sont Renault et peut-être Peugeot bientôt, pour développer justement un centre d'excellence. Tout à fait, tout à fait, nous on suit un point mécanique qui va se créer. Absolument, on est déjà en contact avec ce partenaire-là, on n'en parle pas, mais on parlera le jour, on mettra en place. Donc on travaille avec ces entreprises-là, parce que la formation, elle anticipe, elle n'attend pas jusqu'à ce qu'on mette en place, pour justement nous accompagner, pour qu'ensemble, en collaboration, on mette en place ces filières-là. Mais on va renforcer effectivement notre communication. Mais je souhaiterais que les jeunes aussi aillent plus vers l'information, parce qu'on communique quand même pas mal. Madame Arkela Chergou, merci d'avoir répondu à nos questions. Et merci aux auditeurs qui nous ont contactés sur la page Facebook. Et désolée pour ceux qui n'en ont pas pu répondre aux questions. Je vous promets que Madame Arkela Chergou va rentrer sur notre site et va mettre la page Facebook du site. Tout à fait, tout à fait, je le promets. Merci, au revoir. Merci à vous, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada